Bonjour, dans cette capsule, on va traiter de la notion de conforme à archaise et plus précisément comment les dessiner. Lorsqu'on prend la molécule de cyclohexane, on va la représenter sous sa forme stylisée, comme vous voyez à l'écran. Cette forme-là, ce dessin-là, est assez complet et nous permet d'avoir beaucoup d'informations à propos de la molécule. On est capable de la nommer, on est capable d'avoir une représentation approximative des angles de liaison, notamment avec les deux hydrogènes qui sont dessinés. On voit qu'ils sont attachés à un carbone qui est tétraédrique. Sauf que ce dessin-là, il est incomplet. Si on veut vraiment avoir une vision complète de la molécule avec les angles appropriés, on va plutôt se représenter la molécule de cyclohexane sous la forme de conforme à archaise, comme vous voyez à l'écran, donc ce qui vient d'apparaître. Cette façon de dessiner-là va tenir compte de façon beaucoup plus précise des angles de liaison, donc le caractère tétraédrique de chaque carbone. La première étape pour comprendre les conformes à archaise, c'est d'être en mesure de les dessiner. Donc, pour dessiner un conforme à archaise, la première étape, c'est de tracer deux lignes de la même longueur et qui vont être parallèles une par rapport à l'autre. Par la suite, on dessine deux autres lignes parallèles, une qui pointe vers le haut et une qui pointe vers le bas, comme celle qui vient d'apparaître. Et finalement, on ferme le cycle pour former notre chaise. Il existe deux conformes à archaise, donc deux façons de dessiner. On vient de voir la première. Pour dessiner l'autre conforme à archaise, la façon de procéder, c'est exactement la même. C'est juste que les deux lignes parallèles qu'on va tracer au départ vont être dans une orientation différente. Donc, dans la première représentation, nos lignes partaient du bas vers le haut, donc de gauche à droite. Là, on part d'en haut vers le bas lorsqu'on va de gauche vers la droite. Donc, il y a un changement d'orientation. Les étapes suivantes sont les mêmes. Donc, on dessine deux lignes parallèles encore une fois, une qui va vers le bas, une qui va vers le haut. Et on ferme le cycle pour obtenir notre deuxième conforme à chaise. Par la suite, une fois que le cycle est dessiné, on va ajouter les liens qui vont être en position axiale. Ce sont les plus faciles à dessiner. Pour procéder, il faut qu'on prenne une des pointes de notre chaise, donc telle que représentée par les liens rouges qui viennent d'apparaître. Et si on regarde attentivement, on peut s'imaginer un genre de flèche qui est formée par ces deux liens-là. La flèche, telle que dessinée, pointe vers le haut. Donc, sur le carbone, à la pointe de la flèche, le lien axial va pointer vers le haut. Une fois que ce premier lien-là est dessiné, on peut dessiner tous les autres en alternance. Donc, puisque notre premier lien pointe vers le haut, le lien suivant va pointer vers le bas. Ensuite, en alternance, vers le haut, vers le bas, vers le haut et vers le bas. Les positions équatoriales, celles qui sont sur le tour du cycle, sont un peu plus compliquées à dessiner. Lorsqu'on dessine la position équatoriale, il faut toujours que le lien qui est dessiné soit parallèle à deux autres liens dans le cycle. Donc, ici, les deux liens qui sont parallèles à notre lien en position équatoriale sont indiqués en surbrillance. On continue ensuite avec le lien sur le carbone suivant. Donc, le lien qui vient d'apparaître est parallèle aux deux liens du cycle qui clignotent et ainsi de suite. Donc, on a un troisième lien qui vient d'apparaître qui est parallèle aux deux liens qui clignotent, qui sont mis en surbrillance. Et on continue pour le reste du cycle. Donc, un nouveau lien parallèle à deux liens du cycle. Un cinquième lien toujours parallèle à deux liens du cycle. Et le sixième lien, encore une fois, parallèle à deux liens du cycle. Donc, vous voyez en ce moment notre chaise qui est dessinée au complet. On a les six carbones qui composent le cycle. En vert, les liens qui se retrouvent en position axiale. Et en mauve, les liens qui se retrouvent en position équatoriale. L'étape suivante pour bien dessiner les conformes à archaise, c'est d'être en mesure de passer d'une représentation d'une molécule en forme stylisée et de la dessiner sous sa représentation chaise. Donc, comme exemple, on va prendre une molécule de 4-bromo-3-chloro-cyclohexanol. Donc, molécule qui possède trois carbones asymétriques avec respectivement les configurations R, S, S. Donc, dans notre représentation en forme stylisée. L'alcool est notre fonction principale et va donc se retrouver sur le carbone 1. Dans notre représentation chaise, en ce moment, les six carbones sont équivalents. On peut donc choisir n'importe lequel des carbones pour être notre carbone 1. Donc, dans le cas de l'exemple qui nous concerne, on a choisi ce carbone-ci comme étant notre numéro 1. On peut donc ensuite procéder à la numérotation complète du cycle. Donc, si sur la représentation stylisée, on tourne dans le sens horaire, on va faire la même chose sur notre conformaire chaise avec les carbones 2, 3, 4, 5 et 6. Sur le carbone 1, là où va être notre alcool? Il va y avoir un lien en position axiale et un lien en position équatoriale. Ces liens viennent d'apparaître à l'écran. Si on regarde notre représentation stylisée, on réalise que le lien carbone vers le OH pointe vers le haut. Il va sortir de votre écran. Sur notre représentation chaise, la fonction alcool va aussi se retrouver sur le lien qui pointe vers le haut. C'est donc dire sur ce lien-ci, ce qui correspond à la position axiale. Puisque le OH se retrouve sur le lien qui pointe vers le haut, la position axiale, par défaut, l'hydrogène, qui est aussi sur le carbone 1, va se retrouver sur le lien qui pointe en position équatoriale. On procède de la même façon pour le carbone 3. Ici, les deux liens possibles, axial et équatorial, viennent d'apparaître. Sur la représentation stylisée, le chlore pointe vers le bas. Donc, sur notre représentation chaise, le chlore va aussi se retrouver sur le lien qui pointe vers le bas, ici en position équatoriale. Et l'hydrogène va être en position axiale. On procède de la même façon pour le carbone 4, celui qui porte le brôme. Donc, les positions axiales et équatoriales viennent d'apparaître. Notre brôme pointe vers le haut. On va donc aller l'indiquer sur le lien qui pointe vers le haut. Dans ce cas-ci, c'est la position équatoriale. Et le H va se retrouver en position axiale. Donc, maintenant, vous êtes en mesure de dessiner un conforme à la chaise à partir d'une représentation stylisée. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait obtenu comme dessin si on avait choisi un carbone différent, comme étant notre carbone numéro 1? Donc, si on refait le même exercice, mais ce coup-ci, on décide que notre carbone numéro 1 est celui qui est indiqué à l'écran. On peut procéder de la même façon à la numérotation de notre cycle. Donc, avec les 6 carbones sur notre représentation chaise. Encore une fois, les positions possibles pour le carbone 1 sont axiales et équatoriales. Ils viennent d'apparaître à l'écran. Le OH pointe toujours vers le haut. Notre représentation stylisée n'a pas changé. Mais là, sur le carbone numéro 1, le lien qui pointe vers le haut correspond à la position équatoriale. Donc, ici, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'un lien en représentation stylisée pointe vers le haut ou vers le bas et le fait qu'il se retrouve en position axiale ou équatoriale sur notre représentation chaise. Donc, je répète, il n'y a pas de lien entre les deux. Ça va dépendre de l'endroit où on met notre carbone numéro 1. Ensuite, si on continue le dessin, donc pour le carbone 3, le chlore pointe vers le bas, il va donc se retrouver en position axiale dans notre exemple, l'hydrogène en position équatoriale. Et le carbone 4, le brôme pointe vers le haut, c'est la position axiale. L'hydrogène va se retrouver en position équatoriale. La dernière notion à propos des conformes archaises, c'est la notion d'équilibre. Donc, puisqu'on est en présence de liaisons simples, carbone-carbone, ces liaisons-là peuvent tourner. Il peut y avoir une rotation et dans le cas des conformes archaises, on va parler d'interconversion. C'est-à-dire qu'on va passer d'un conforme archaises à un autre. Donc, ici, à titre d'exemple, j'ai repris la même molécule qu'on avait dessinée à la diapositive précédente, c'est-à-dire le 4-bromo-3-chlorocyclohexanol. Pour faire l'interconversion entre les chaises, la façon de procéder, c'est d'abord de prendre un des deux carbones qui forment les pointes de la chaises. Donc, dans le cas de l'exemple, on va prendre le carbone 3 et on va l'envoyer vers le haut. On va obtenir un conforme archais qu'on appelle le conforme archais bateau. Dans le cadre du cours organique, vous n'aurez pas à dessiner les conformes archaises bateau. Ici, il est illustré uniquement à titre d'exemple pour que vous compreniez bien comment faire l'interconversion entre les chaises. Donc, sur notre conforme archais bateau, on voit que le carbone 3, qui pointait vers le bas initialement, pointe maintenant vers le haut, puisqu'on a pris la pointe et on l'a envoyé vers le haut. Le carbone 6, qui formait la deuxième pointe, n'a pas bougé. L'étape suivante, c'est de prendre justement ce carbone 6-là et de l'envoyer vers le bas. Et on va obtenir notre deuxième conforme archaises avec les carbones 3 et 6 qui ont changé de place, qui sont maintenant indiqués au nouvel endroit où ils sont situés. Avec les carbones 3 et 6 bien indiqués, on est capable d'identifier la position des quatre autres carbones, c'est-à-dire le 1, le 2, le 4 et le 5. Notre carbone numéro 1, avec son nouvel emplacement, possède encore un lien axial et un lien équatorial. Dans notre premier conforme archaises, donc celui à gauche, notre lien OH pointait vers le haut. Il va encore pointer vers le haut dans notre deuxième conforme archaises, tel qu'indiqué à l'écran. Et le H, qui pointait vers le bas dans la chaise de gauche, pointe encore vers le bas dans la chaise de droite. On remarque que le groupement OH qui était en position équatoriale initialement est maintenant rendu en position axiale. Il y a donc eu un changement de position. Les groupements qui étaient en équatoriale passent en position axiale et vice-versa. Donc, sur le carbone 3, le chlore qui pointait vers le bas en position axiale, pointe encore vers le bas, mais maintenant se retrouve en position équatoriale. Et même chose pour le carbone 4, notre brôme qui pointait vers le haut en position axiale, pointe maintenant vers le bas en position équatoriale.